... Notions de molécules Une molécule est un ensemble d'atomes liés les uns aux autres par des liaisons simples, doubles ou triples, appelées liaisons de covalence. Une molécule est électriquement neutre. Une liaison résulte de la mise en commun de 2, 4 ou 6 électrons par 2 atomes. Chaque molécule a une formule chimique qui indique sa composition en type et nombre d'atomes. Le nombre d'atomes de chaque élément est indiqué en bas à droite. Par exemple, la molécule durée représentée ci-contre contient 1 atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 2 d'azote et 1 d'oxygène. Sa formule est Cn2H4O. Les règles de stabilité Dans la nature, les éléments chimiques les plus stables sont les gaz nobles, appelés aussi gaz rares, tels l'hélium, le néon, l'argon, le krypton. Les gaz rares forment des molécules monoatomiques, molécules formées d'un seul atome. Ils présentent une grande inertie chimique. Leur grande stabilité s'explique par la composition de leur couche externe. La couche externe de l'hélium contient 2 électrons. Celle des autres gaz rares contient 8 électrons. Les atomes dont le numéro atomique est voisin de 2, jusqu'à Z égale 4, auront tendance à prendre la configuration électronique stable à 2 électrons de l'hélium. C'est la règle du duet. Les autres atomes, dont Z est compris entre 4 et 20, auront tendance à prendre une configuration électronique à 8 électrons. C'est la règle de l'octet. Pour devenir stable, les atomes veulent satisfaire les règles de stabilité et ont deux possibilités. Soit perdre ou gagner des électrons pour former des ions, soit s'associer pour former des molécules. Les ions monoatomiques Un ion monoatomique est formé à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons pour vérifier les règles de stabilité, règles du duet ou de l'octet. Un ion peut être positif ou négatif. Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un cation. Un cation est un ion chargé positivement. Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient un anion. Un anion est un ion chargé négativement. Nombre de liaisons Le nombre de liaisons que peut former un atome dépend du nombre d'électrons dans sa couche externe, appelé aussi couche de valence. On appelle valence le nombre de liaisons qu'un atome peut former avec d'autres atomes. Voici un tableau qui regroupe pour les cinq atomes principaux la structure électronique, la représentation des électrons, le nombre d'électrons dans la couche externe, ainsi que la valence. Liaisons dans une molécule Dans une molécule, les atomes sont liés par une liaison covalente qui correspond à la mise en commun de deux électrons, c'est-à-dire un doublé d'électrons, par deux atomes, chaque atome apportant un électron. Une liaison covalente est représentée par un tiret entre les deux atomes. Ce tiret représente un doublé liant. Dans certains cas, deux atomes mettent plusieurs doublés d'électrons en commun. Ils se forment alors des doubles ou des triples liaisons. Représentation d'une molécule La formule brute d'une molécule La formule brute d'une molécule renseigne uniquement sur la composition chimique de la molécule, c'est-à-dire le nombre et le type d'atomes qui la composent. La formule développée permet de représenter de manière très simple et rapide la structure d'une molécule, ainsi que les liaisons chimiques. La formule développée permet de représenter les liaisons assemblant les atomes entre eux. La formule semi-développée est une forme condensée de la formule développée. On ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène ni azote-hydrogène ou oxygène-hydrogène qui sont condensées sous forme de CHN, NHN ou OH, N représentant le nombre d'atomes d'hydrogène liés à l'atome de carbone ou d'azote. Dans le modèle moléculaire, chaque atome est représenté par une sphère de couleurs, par exemple le carbone en noir, l'hydrogène en blanc, l'oxygène en rouge, l'azote en bleu. Les liaisons de covalence sont représentées par un bâton. Les liaisons doubles, elles, sont représentées par un double bâton. Isomérie Des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Des isomères ont souvent des propriétés physiques, comme la température de changement d'état, la solubilité, ou des propriétés chimiques, comme la réactivité, différentes. Formule d'un médicament La formulation d'un médicament correspond à l'ensemble des substances qui entrent dans sa composition. Dans la formulation, on distingue deux sortes de composés, le principe actif et les excipients. La substance active ou principe actif du médicament désigne chacun des composants de ce médicament qui possède un effet thérapeutique. Un excipient est une substance autre que la substance active destinée à apporter une consistance, un goût, une couleur à un médicament tout en évitant toute interaction avec le principe actif. C'est la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501